La huitième et dernière épreuve, c'est le Qatar pris de Royalieu, un nouveau groupe de 2500 mètres à parcourir pour des femelles âgées de 3 ans et plus. Et c'est Maroubra, le numéro 4, qui a pris le meilleur départ et qui s'installe aux commandes de la course, la favorite Palombe. Le numéro 1 est en deuxième position à la hauteur de l'anglaise, Princesse Yedza. Fuse vient ensuite en quatrième position devant le 3, Hermaphrodite, avec le 2, Shanadza, qui ferme la marche. Maroubra, le numéro 4, qui imprime le tempo en tête, aux côtés de la pouliche britannique, le numéro 5, Princesse Yedza, associée à Andrea Azzeni. Palombe la favorite dans le sillage des animatrices, devant le 6, Fuse, Shanadza étant toujours à l'arrière, aux côtés du numéro 3, Hermaphrodite. Elle passe derrière le petit bois, avec toujours Maroubra et Théo Bachelot, qui règlent l'allure en tête. Princesse Yedza, le numéro 5, est à son extérieur. Palombe vient ensuite en troisième position devant le numéro 6, Fuse, qui fait les bras à son partenaire, Hermaphrodite, étant toujours à l'arrière-garde en compagnie du numéro 2, Shanadza. Direction maintenant la descente pour toutes ses concurrentes, avec Maroubra, le numéro 4, qui accélère progressivement devant le 5, Princesse Yedza. Palombe, la favorite, est toujours en troisième position, à environ 2 ou 3 longueurs des deux animatrices. Fuse vient ensuite devant Hermaphrodite et Shanadza. Des positions qui n'ont pas changé, toujours Maroubra qui est le meilleur, les oreilles bien pointées, devant le 5, Princesse Yedza. En troisième position, il y a le numéro 1, Palombe, qui prend son mort. Fuse, le numéro 6, est à sa hauteur devant Hermaphrodite et le 2, Shanadza. La fausse ligne droite à présent, avec Maroubra, le numéro 4, qui déroule en tête maintenant devant le numéro 5, Princesse Yedza. La lueur s'intensifie devant Fuse, Palombe est en quatrième position, Hermaphrodite et Shanadza sont toujours à l'arrière-garde. Elles vont maintenant entrer dans la dernière ligne droite, arriver jugées au deuxième poteau, avec Maroubra, qui a toujours le meilleur et qui attend les attaques. Princesse Yedza, la favorite de la pouliche britannique, qui vient maintenant à sa hauteur devant la favorite, c'est le numéro 1, Palombe, qui suit justement la progression de la pouliche anglaise. Fuse est en quatrième position, à la hauteur d'Hermaphrodite et Shanadza, le numéro 2, qui est toujours à l'arrière-garde. Christophe Soumyon, qui attend encore avant de lancer sa partenaire. Maroubra, le numéro 4, qui attaque, Hermaphrodite, qui vient à son intérieur maintenant. Palombe vient à l'extérieur en compagnie également de Princesse Yedza, qui accélère. Princesse Yedza et Palombe qui ont pris meilleur maintenant pour passer devant le premier poteau. Et Shanadza, le numéro 2, qui accélère après avoir longtemps patienté. Princesse Yedza, qui va, semble-t-il, conserver le meilleur aux abords du poteau. Devant l'as, Palombe, la troisième place pour le 2, Shanadza.